Quel a été le plan de sponsoring autour de Caroline ? C'était quoi ta logique ? Elle était déjà très forte, très appréciée, jolie. Elle avait tout pour elle. Je n'ai pas récupéré une mauvaise joueuse. C'était relativement facile. On a trouvé quelques nouveaux deals. Mais l'important, c'était de garder ses partenaires historiques et de signer Adidas, Babbola, Rolex. C'était les trois gros. Après, on en a quand même trouvé pas mal d'autres. Quels ont été ton top 3 des plus beaux deals entre Caroline et Richard ? Richard, son deal chez le coq sportif, c'était super. Il avait été chez Lacoste depuis tout petit. Et puis Yannick m'avait appelé. Yannick, administrateur du coq, il revenait dans le tennis. On a fait le deal rapidement et je trouve que c'était super. Richard a bien joué. Il a refait une ou deux demi en coq sportif. Je trouve que c'était très sympa. Et Caroline ? Caroline, le plus gros deal qu'on fait, c'est il y a quelques mois. Mais quand je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, elle est devenue ambassadrice. Mais ça va être annoncé dans quelques semaines d'une marque de médicaments, tu sais, pour sa maladie auto-immune. Donc, elle va avoir un gros deal avec une marque pharmaceutique. Elle va être ambassadrice sur plusieurs années. Et donc, toi, en étant salarié, tu as un fixe, j'imagine, mais tu as quand même un variable sur ce que tu signes ? Moi, non. Moi, mon bonus, je n'avais pas de variable. C'était directement avec Arnaud qui décidait selon les années. Mais les agents, normalement, oui, ils ont un fixe et un variable. Et tu n'as jamais, pour autant, voulu être à ton compte. Non. Moi, j'étais déjà très fier et très heureux de travailler pour le groupe Lagardère. Je m'entendais très bien avec Arnaud Lagardère. C'est difficile. Les petits agents indépendants, si tu regardes, historiquement, ils peuvent avoir un ou deux bons joueurs, mais très régulièrement, ils se les font piquer par les grosses agences. Donc, j'étais bien. Et puis, dans un groupe, tu l'as dit, on peut faire une acquisition, on peut faire d'autres choses que juste être agent. C'est ce qui me plaisait. Quel regard tu portes sur IMG, Octagon ? Enfin, on va dire ces deux plus grosses agences. IMG, c'est de bon ton toujours. Toujours les numéros 1, les gens aiment beaucoup les critiquer. Mais il faut dire que, déjà, le fondateur d'IMG, Marc Cormac, a créé la meilleure agence sportive. C'est les numéros 1. Ils ont représenté tout le monde de Federer, Nadal, Sharapova, Sampra. Ils ont perdu des joueurs, comme toutes les agences. Mais on peut dire que c'est les meilleurs. Et je trouve ça trop facile de toujours critiquer IMG. Ils ont fait de super choses. Ils ont des bons agents. Ils ont des super agents. C'est clair que la culture d'entreprise, au sein même d'IMG, les agents se tiraient la bourre, se volaient des joueurs. Et on sentait bien que souvent, ils n'étaient pas toujours très unis. Mais j'ai plein de bonnes choses à dire sur IMG. Il faut avouer que c'est les numéros 1 et que c'est les agents les plus influents du circuit mondial. Et Octagon ? Octagon, ils sont là. C'est comme une autre agence. Pour moi, ils sont quand même très en dessous d'IMG. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description. Et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine. Sous-titrage ST' 501